Comme oui, tenez-vous debout. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. L'alléluia de dimanche jeudi, gloire à Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soleil dans votre vie, miracle dans votre vie. Vous attendez les miracles dans la nuit, pour que la main de l'après-midi soit bas. Quelque chose vient pour vous. Ce dimanche matin, dimanche matin spécial, le Seigneur va ouvrir les cieux et déverser des bénitions sur chaque vie, au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Quel grand Dieu es-tu ? A tout moment, chaque moment, matin, après-midi, nuit, tu rencontres toujours ton peuple selon ses besoins. Seigneur, nous venons aujourd'hui et nous demandons que tu rencontres chacun selon ses besoins, au nom de Jésus. Ta bonté va couler dans chaque vie, le bonheur, la joie va couler dans chaque vie, miracle, salut, bénédiction, guérison, délivrance. La manifestation de ta présence, la manifestation de ta puissance, la manifestation de ta gloire, dans chaque vie, même en ce moment, au nom de Jésus. Confime-le dans chaque vie, au nom puissant de Jésus, nous prions. Quand Dieu vous bénisse pour vous asseoir, rappelez-vous, nous parlons de Jésus, le faiseur de miracles. Et je prends le mot miracle, j'ai déjà traité avec le R, miracle de miséricorde. J'ai déjà parlé du I, et c'est l'intercesseur impartial pour chaque individu. Nous avons déjà aussi parlé du R, il est le rédempteur qui règne, qui vient régner dans la vie du pénitent, dans la vie du juste. Maintenant, je viens parler au R, le A, dans le mot miracle. Ce A, c'est Jésus, l'avocat tout-puissant avec toute autorité. Et en parlant de Jésus, nous devons comprendre ce qui dit Jésus, 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 je dis qu'est-ce que ce nom signifie, qu'est-ce que sa personnalité signifie. Nous parlons de Jésus, l'avocat tout-puissant ayant toute autorité. 1er Jean, chapitre 2, verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Merveilleux, mes petits-enfants, même les nouveaux convertis, les jeunes convertis, ceux qui viennent dans le royaume, et qui sont maintenant devenus membres de la famille de Dieu. Et si les petits-enfants, c'est comme si papa, et maintenant pour ceux qui sont les jeunes hommes, et pour ceux qui sont les pères et les mères dans le Seigneur, et ceux-là qui ont déjà quand même des expériences, qui ont déjà eu des expériences, après être nés de nouveau, et pour ceux qui sont ouvriers, et pour ceux qui sont ministres, et pour ceux qui sont prédicateurs. Si les petits-enfants doivent avoir autant de pouvoir, de capacité, autant d'énergie pour ne pas pécher, qu'en dirons-nous, de ceux d'entre nous, qui sommes dans le royaume depuis un moment. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, comprenez, il n'a pas dit lorsque quelqu'un a péché, comme si c'est naturel, quand quelqu'un a faim, comme quelqu'un a soif, comme quand quelqu'un veut boire de l'eau. Non, si, si cela arrivait par accident, ce n'est pas la chose régulière, la chose normale, vous péchez chaque jour, vous péchez à tout moment. Non, si, par hasard, si, par la négligence, si, par un accident, quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous voyez ce mot-là, avocat. Les avocats sont ceux-là qui plaident. Vous êtes coupable de quelque chose, et l'avocat vient, et il plaide pour vous. Mais cet avocat, il est l'avocat céleste. Les avocats terrestres peuvent plaider pour quelqu'un, et ils vont le libérer. Mais l'avocat de la terre n'a pas le pouvoir de transformer la vie. Par conséquent, ces gens-là, pour qui ils ont plaidé, vont reprendre encore la même chose. Parce que c'est la nature, mais l'avocat céleste, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et il plaide pour nous, et nous sommes pardonnés. Mais, non seulement que nous sommes pardonnés, cet avocat au ciel a le pouvoir de nous affranchir. L'avocat de la terre peut intercéder pour toi, plaider pour toi, et te réconcilier à cette personne avec qui tu as des problèmes. Et le problème est résolu. Mais, cet avocat n'a pas la puissance de t'amener à ne plus reprendre ces choses qui ont causé le problème au départ. Mais, la différence avec Christ, comme avocat, c'est qu'il t'a franchi du problème que tu avais. Et il plaide avec le Père pour toi, pour que tu sois pardonné, et tu es pardonné, pour que tu sois franchi, et tu es affranchie. Et que toute impossibilité de ta vie que les hommes terrestres, les femmes terrestres, les pacificateurs terrestres, ne peuvent pas résoudre. Lui, l'avocat du ciel, il est capable de résoudre ce problème. Il guérit, il délivre, il affranchit, il transforme des vies, il change les vies. Pour le meilleur, c'est à quoi on dit, petits enfants, Dieu vous écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste. Verset 2, ouais, le verset 2, Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est le sauveur du monde entier. Il est l'avocat du monde entier. Il est la victime expiatoire du monde entier. Il est la puissance qui nous accorde le salut dans le monde entier, pour tout le monde. Et le mystère que nous considérons, c'est Jésus, l'avocat tout-puissant. Tout-puissant, ici, l'expression, c'est qu'il a la force, il a la puissance, il a la force, il a la capacité, il peut aider. Et c'est tout-puissant. Cela veut dire que toute puissance sur la terre et dans le ciel, lui a été donnée. En Apocalypse chapitre 1, on nous dit, dans le verset 7, Apocalypse 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Tout le monde crie, Amen ! C'est qui ? Verset 8, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était, et qui vient, le tout-puissant, le tout-puissant. » Au présent, il est au ciel, assis à la droite de la majesté, en haut. Il est terre. Quand il est venu sur la terre, quand il est mort pour nous pécher, il a été enseveli, et il est ressuscité encore. Maintenant, il vient. Il est le tout-puissant, Jésus-Christ, l'avocat, Jésus-Christ. Il est le tout-puissant, Jésus, l'avocat, tout-puissant, ayant toute autorité. Aujourd'hui, il prendra autorité sur toute chose, contre ta vie, au nom de Jésus. Et son autorité, dans sa vie, va porter de fruits, les fruits célestes, portera de fruits, les fruits justes, portera de fruits, les fruits, qui t'amènera à être plus que vainqueur dans ta vie, parce qu'il te transmet cette grande puissance. Et il te transmet ça. Nous considérons trois points. Trois points dans ce message. Premièrement, l'autorité dominante du souverain tout-puissant, roi des rois, le seigneur des seigneurs, et le seigneur de toute autorité. Deuxième point, la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable. La capacité perpétuelle du sauveur toujours capable. Ce n'est pas une fois en passant, ce n'est pas par occasion, non, toujours capable. Non, pas dans certains cas, il sera capable, ou dans d'autres cas, il n'est pas capable. Non, il est le sauveur toujours capable. et il a donc la capacité perpétuelle. Troisième point, nous verrons l'autorisation permanente. Pas seulement qu'il a l'autorité, il nous autorise. Ce qu'il a fait, que nous puissions le faire, est là où il avait l'autorité, que nous aussi, nous ayons de l'autorité. Donc, l'autorisation permanente du Fils reconnu. Le Fils reconnu, le Père, le reconnaît. Et dit, voici mon Fils unique. Écoutez-le. Parce qu'il fait le plaisir du Seigneur. Et toute prière qui passe par ce Fils autorisé, reconnu, sera exaucé. et il va exaucer ta prière aujourd'hui. Il va exaucer ma prière aujourd'hui. Il va exaucer au nom de Jésus. Voyons le premier point. L'autorité dominante du souverain tout-puissant. L'autorité dominante. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. C'était après sa résurrection. Déjà, il a démontré la puissance sur la croix. La puissance au calvaire. Il a démontré la puissance sur la mort. Il avait déjà démontré la puissance sur ce que le pire que l'homme pouvait faire. ces juifs-là, le saint Indra, et les leaders des juifs, et les leaders des païens, le pire qu'il pouvait faire, c'était clouer quelqu'un sur une croix. Mais il avait la puissance sur cela. Il avait la puissance sur le pire ennemi et le pire que qui que ce soit pouvait faire. Maintenant, il est ressuscité des morts et Jésus-Christ est venu et le parla ainsi. tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19 Allez, fasse tout pouvoir réside en lui parce que tout pouvoir est manifesté par lui parce que tout pouvoir lui a été totalement donné par le Père Céleste et dit Allez, fasse de toutes les nations. Qu'est-ce que vous devez lui enseigner? Ne lui enseignez pas sur Satan. Ne lui parlez pas des impossibilités. Ne lui parlez pas du désespoir ou de ce que même les mauvais esprits peuvent faire. Il vient de dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit Allez donc. Il y a des gens dans chaque message dans tout ce qu'ils disent. Ils doivent mentionner des démons. Ils doivent mentionner Satan. Ils doivent mentionner les mauvais esprits. Ils doivent mentionner les puissances des ténèbres. Ils doivent mentionner les perséputés, les dominations. Plus ils le font, plus ils ont peur et plus ils perdent leur sens et la compréhension que le Jésus que nous adorons, que Jésus que nous servons est le Jésus qui nous a commissionné à tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ils prennent leurs prédications leur font peur. Leurs analyses leur font peur. Ceux dont ils parlent leur font peur. mais quand nous allons comme Christ l'a commandé que nous allions il dit aller et faire de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 Verset 20 Il nous envoie dans toutes les nations n'importe quelle partie de la nation et aider d'enseigner de ne pas divertir d'enseigner de ne pas faire rire les gens. Nous ne sommes pas en train de jouer à un jeu devant l'audience et dès qu'on nous allons nous devons leur enseigner enseigner leur à observer il y a quelque chose à observer il y a quelque chose à obéir dans la parole du Seigneur alors quand tu viens tu comprends nous venons dans la puissance dans la force de Jésus qui est l'avocat tout puissant il dit d'enseigner à chacun quelque chose à observer nous devons enseigner aux pécheurs ce qu'il faut faire ce qu'il faut observer afin d'être sauvé nous devons enseigner aux gens qui se sont égarés et qui ont violé la loi de Dieu nous devons leur enseigner en leur parlant de la repentance quelque chose à observer quand le message est terminé il y a quelque chose que tu apprends il y a quelque chose que tu as entendu il y a quelque chose que tu dois observer ce qu'il faut obéir si tu as volé et dit qu'on doit t'enseigner quelque chose à observer c'est quoi la restitution tu ne peux pas écouter la parole et tu vas pousser ça de côté repartir la maison il n'y a rien à faire et il n'y a rien à obéir et il n'y a rien à observer non tu dois observer je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui retourne le quadruple c'est quelque chose à observer quand tu as mis ton don à l'offrand devant l'hôtel et tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi il y a quelque chose à observer à observer on doit enseigner à chacun quelque chose à observer laisse ton don là-bas ton frère offensé ta société que tu as offensé ton mari que tu as offensé ta femme que tu as offensé ton responsable que tu as offensé ton direct que tu as offensé ce que tu as voulu c'est mes forces donc à avoir une conscience sans offensé devant Dieu devant les hommes il y a quelque chose à observer chaque fois que tu viens et tu écoutes la parole de Christ la parole de toute autorité il dit enseignez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné et voici je suis avec vous tous les jours même jusqu'à la fin du monde et le peuple de Dieu disent Luc chapitre 4 Luc chapitre 4 nous parlons de l'autorité dominante du souverain tout puissant qui a l'autorité sur toute âme tu es dit quand tu viens au seigneur où est l'autorité où est son autorité comment agis-tu comme s'il n'y avait pas d'autorité comment agis-tu comme s'il n'y avait pas de contrôleur comme s'il n'y avait pas de directeur de ta vie si tu es une âme venue à Christ il doit avoir l'autorité sur ta vie il a l'autorité sur la maladie également il a aussi d'autorité sur tout pouvoir qui te domine qui te contrôle en Luc chapitre 4 verset 18 l'esprit du seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer pour proclamer pour déclarer bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé guérir ce que le coeur brisé ça c'est l'autorité l'autorité aujourd'hui quand tu viens au seigneur avec ton coeur brisé il va guérir ton coeur brisé au nom de Jésus et il dit au prêché au proclamer au captif la délivrance tu es un captif captif de Satan il te donnera la délivrance aujourd'hui Amen es-tu un captif aux substances ce que je mets dans le substance peut-être marijuana ou peut-être l'alcool ou peut-être le vin de palme tu n'arrives pas à t'en passer tu es esclave à cette chose et Jésus Christ avec toute l'autorité qu'il a il délivre de sa captivité peut-être tu es un captif aux femmes tu n'arrives pas à voir une femme toute femme belle devant toi attrayante devant toi même celles qui sont vilaines elles ont l'air belle devant toi et tu cours après elles et tu peux dépasser tout ton salaire pour les avoir et voulant donc te souiller avec elles tu es un captif tu es un captif aux choses sensuelles et dit il a reçu l'autorité pour prêcher la délivrance au captif et le recouvrement de la vue aux aveugles il va ouvrir tes yeux aveugles je dis il va ouvrir tes yeux aveugles parce qu'il a cette autorité pour recouvrir la vue aux aveugles et pour affranchir les captifs les juges du monde brise ton coeur brise ta pensée et le Seigneur dit il a l'autorité tous ceux qui sont brisés blessés tous ceux qui souffrent il donnera la délivrance aujourd'hui au nom de Gège verset 19 pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles pour publier l'année de grâce verset 20 ensuite il roula le livre le remit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui et commençait à leur dire et il te dit aujourd'hui quelqu'un crie aujourd'hui et tu crois que c'est un jour de manifestation totale dit aujourd'hui ça va arriver il dit ça va t'arriver il dit aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles verset 32 on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité verset 36 verset 36 nous dit tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres quelle est cette parole ils commandent avec autorité ça c'est le mot ils commandent avec autorité partout Jésus allait autorité partout Jésus tenait autorité et tous ceux que Jésus rencontrait avaient de l'autorité et il vient vers toi aujourd'hui il vient vers moi aujourd'hui et il va manifester de l'autorité dans ta vie au nom de Jésus et avec autorité et puissance commandent aux esprits c'est pas qu'il plaidait c'est pas qu'il demandait ou est-ce que tu veux sortir non ce n'est pas Christ il commandait commande avec autorité et puissance aux esprits impus et il sorte et il sorte cette chose qui détruit qui te détruit de dedans va sortir aujourd'hui cette chose qui est en train de te pousser 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 fais-le 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 et qui t'envoie vers la tombe rapidement que prévu cette chose qui te pousse de l'intérieur le Seigneur va manifester l'autorité complète totale sur cette chose aujourd'hui au nom de Jésus ils vont sortir j'ai dit ils vont sortir quand tu entendras la prière aujourd'hui et tu entends ce malade sors immédiatement cette chose va sortir l'oppression sors cette chose aujourd'hui va sortir et toutes les choses qui te donnaient la mauvaise chance qui tout renversait ta vie tu n'as pas de joie pas de bonheur pas de santé pas de succès toutes ces choses vont sortir aujourd'hui au nom de Jésus Matthieu chapitre 8 verset 8 Matthieu 8 verset 8 le centenier qui est venu à Jésus Christ il a dit mon serviteur couché à la maison malade totalement important il n'arrivait pas à se lever il ne pouvait rien faire et il était tourmenté il est venu avec douleur paralysie avec douleur paralysie avec l'agonie paralysie avec traumatisme et dans cette condition il a laissé le serviteur à la maison premièrement le serviteur ne pouvait plus le servir à cause de la paralysie à cause du problème et le serviteur ne pouvait rien faire pour lui-même le maître devait prendre soin de lui et le servit tout était maintenant renversé il a entendu parler de Jésus et Jésus était disponible Jésus est disponible pour toi là aujourd'hui j'ai dit Jésus est disponible pour toi aujourd'hui et le centenier a répondu et dit Seigneur je ne suis pas digne quand tu entres sous mon soie parce que le Seigneur a dit je vais venir où est ta maison où est la direction le chemin où je viens avec toi et je le guérirai et il a dit non tu n'as pas besoin de venir et il dit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri rappelez-vous le serviteur n'était même pas là physiquement le centenier le maître n'a pas amené le serviteur tourmenté paralysé il a laissé à la maison il a dit dit seulement un mot ici et la guérison atteindra mon serviteur qui est resté à la maison et mon serviteur sera guéri c'est la même chose qui arrive aujourd'hui nous voici et Jésus Christ parle à travers le micro je suis simplement un micro et la parole te parvient là-bas et c'est la parole de Jésus c'est la parole du salut c'est la parole de guérison c'est la parole de délivrance et immédiatement que nous mentionnons le nom de Jésus ça va t'arriver là-bas dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri et Jésus lui dit verset 13 verset 13 puis Jésus dit au centenier va qu'il te soit fait selon ta foi et je te dis par les paroles de Jésus après le culte va ta guérison ta guérison ira avec toi ta délivrance ira avec toi la puissance de Christ la puissance pour sauver la puissance pour guérir la puissance pour détruire les oeufs du diable toute cette puissance ira avec toi la maison aujourd'hui au nom de Jésus et Jésus lui dit comme tu as cru qu'il te soit fait selon ta foi et le serviteur fut guéri à l'heure même c'est ce qu'il demandait s'il avait demandé le salut son serviteur sera sauvé à l'heure même s'il avait demandé la santé le serviteur aura la guérison à l'heure même s'il avait demandé la puissance pour mener la vie victorieuse cette personne aura la puissance pour mener la vie victorieuse cette même heure parce qu'il a l'autorité l'autorité dominante du souverain tout puissant un corinthien chapitre 15 premier corinthien 15 verset 24 un corinthien chapitre 15 24 ensuite viendra la fin depuis le temps du centenier tout dans chaque siècle chaque année dans chaque génération jusqu'à cette période et jusqu'à la fin vous comprenez l'autorité de Jésus couvre toute situation chaque génération chaque siècle chaque fois que nous sommes vivants jusqu'à la période de la fin cette autorité dominante de Christ continue ensuite dans la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination toute autorité et toute puissance toute autre puissance dans ta vie qui milite contre toi contre ta vie spirituelle qui milite contre ta vie victorieuse il renverse toute autorité et toute domination et il t'amène à avoir l'autorité la capacité de mener une vie qui glorifie le Seigneur verset 25 car il faut qu'il règne car Christ doit régner car il faut que notre Sauveur règne car notre Seigneur doit rayer il règnera dans ta vie il règnera dans ton cerveau parfois quand les gens sont dérangés quand les gens ont des problèmes mentaux quand les gens ont l'insanité il y a une autre puissance qui contrôle là-bas et il suspend leur pouvoir leur capacité parce qu'une puissance contraire à leur progrès règne dans le cerveau et Jésus viendra aujourd'hui il va subjuguer cette puissance négative qui règne dans ton cerveau au long de Jésus ensuite il règnera dans ton cerveau il règnera dans ton corps la tension artérielle ne règnera plus dans mon corps le diabète ne règnera plus dans mon corps quand la maladie règne dans le corps quand le diabète règne là-bas tu n'arrives pas à contrôler quand il faut s'asseoir quand il faut se lever celui qui règne ce diabète qui règne là-bas il dit lève-toi et tu dois te lever va aux toilettes et tu dois aller aux toilettes et c'est dans la nuit lève-toi 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 dans la nuit tu dois te lever il y a quelque chose d'autre qui règne mais Christ viendra dans ton corps aujourd'hui et il va régner dans ton corps il va subjuguer cette puissance il va subjuguer cette maladie qui règne et Christ va régner dans toutes les parties de ta vie au nom de Jésus il règnera dans ton caractère il règne dans notre caractère quand nous sommes nés de nouveau il contrôle il donne des commandements et nous sommes conduits contrôlés par l'Esprit de Dieu il y a des gens qui sont conduits par les circonstances mais tous ceux qui sont conduits gouvernés contrôlés guidés par l'Esprit de Dieu ils sont enfants de Dieu mais mais ceux qui sont conduits guidés par la colère ils sont des fils de la colère tous ceux qui sont conduits guidés par la colère par l'animosité ils sont fils de la colère et d'animosité quiconque te contrôle quelque chose qui te contrôle il est ton seigneur il est ton maître c'est quoi tu dois venir avec lui je veux changer de maître je veux changer la seigneurie de ceux qui me contrôlent guidaient ma vie avant guider contrôlé par l'Esprit du Seigneur par les Écritures il doit régner jusqu'à ce qu'il aime tous les ennemis sous ses pieds gloire à Dieu ça va t'arriver il va régner dans ta vie et tout ennemi de progrès dans ta vie sera subjugué au nom de Jésus aujourd'hui tes maladies qui vont partir aujourd'hui ton péché sera ôté foulé au pied il n'aura plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus toute puissance contraire qui va empêcher ton progrès dans le Seigneur progrès dans tes désirs aujourd'hui tu seras rabaissé et Christ règnera avec toute autorité dans ta vie même aujourd'hui au nom de Jésus deuxième point la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable les gens peuvent t'aider aujourd'hui et demain et quand un autre défi un défi plus grand vient il n'arrive plus à t'aider parce qu'ils n'ont pas la capacité toujours disponible pour t'aider mais dans le cas de Christ sa capacité perpétuelle est toujours là tu as quoi on se réfère à lui comme le sauveur toujours capable le sauveur toujours puissant toujours puissant et à aucun moment dans ta vie depuis que tu es né de nouveau il faut que tu vas dire ah je comprends il a beaucoup fait pour moi oh c'est là il ne peut pas faire ceci il le fera aujourd'hui il dit ceci il le fera aujourd'hui la capacité perpétuelle du sauveur toujours capable hébreu 7 hébreu 7 ouvrez votre bible 25 5 il est capa il peut il peut il peut le faire toujours il est capable au présent il peut dans cette génération il peut sauver il peut parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur il est capable de sauver il est capable de délivrer il est capable de sanctifier il est capable de purifier nos coeurs il est capable de nous rendre sains il est capable de nous donner d'énergie il est capable de nous donner de puissance il est capable de nous baptiser de nous immerger dans le saint esprit il est capable de régler tous nos problèmes il est capable de gérer toute situation que nous amenons ainsi il est capable de sauver ceux parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder pour eux verset 26 verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souvenir sacré pour qu'elle est toujours capable toujours saint innocent sans tâche toujours sans tâche séparé des pécheurs toujours séparé des pécheurs et les pécheurs de toute génération toujours élevé que les cieux pour cela il est plus capable hébreu 2 verset 17 hébreu 2 17 en conséquence il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiration des péchés du peuple verset 18 car ayant été tenté lui-même il a été tenté mais sans commettre de péché il peut secourir ceux qui sont tentés il fait face à la tentation et la tentation semble irrésistible Christ est là tu es enfant de Dieu et tu en appelles à Christ parce qu'il est capable capable de soutenir capable de se gérer capable d'aider capable de t'amener à avoir la victoire il est capable de secourir ceux qui sont tentés acte c'est le premier Corinthien plutôt 1 Corinthien chapitre 10 13 1 Corinthien chapitre 10 13 aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine quelle que soit la tentation que vous avez quelqu'un d'autre dans le royaume de Dieu a déjà eu une tentation similaire les défis que vous avez quelqu'un dans la famille de Dieu a déjà ce type de défi avant voyez l'épreuve que vous avez quelqu'un d'autre sauvé par la grâce gardé par la puissance de Dieu quelqu'un d'autre a déjà eu cette même épreuve que vous avez il avait avant et Christ les a amenés à vaincre et Christ est toujours capable il est toujours le sauveur toujours capable et dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait pas été humaine mais Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tenté au delà de vos forces voyez ceci mais et avec cette tentation il tracera la voie d'en échapper afin que vous puissiez la supporter je pourrais je pourrais Dieu pourquoi est-ce que cette épreuve vienne je ne suis pas capable c'est un mensonge ne ment pas devant Dieu Dieu pourquoi est-ce que tu as envoyé telle tentation et tu sais que je ne peux pas vaincre cette tentation ne ment pas devant le Seigneur il est capable et pour cela il trace un chemin pour toi pour que tu puisses échapper afin que tu puisses supporter tu ne tomberas pas sous la tentation tu vas tenir tu vas vaincre au nom de Jésus acte 20 acte 20 22 et maintenant voici je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce acte je vous recommande à Dieu je vous recommande à Dieu je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce acte 20 32 qui est capable et à la parole de sa grâce qui peut édifier il y en a qui ne sont pas édifiés sont dispersés dans leur vie ils ne grandissent pas ils ne sont pas bâtis il y a de demander pourquoi tu es chrétien depuis toutes ces années tu as eu la part de sa grâce la même chose que j'ai vu je t'ai vu faire ça il y a 5 ans c'est la même chose que tu fais tu n'es pas édifié ton courage ta conviction ta force ta capacité ne pas bâtir pourquoi es-tu toujours le même ah parce que vraiment je lis la Bible j'essaie d'étudier mais tout ce que je lis je ne retiens rien tu ne lis pas pour être édifié si tu écoutes la parole de sa grâce la parole de sa bonté la parole de sa promesse il dit cette parole est capable de te défié et ta vie sera différente aujourd'hui qu'elle était hier au nom de Jésus vous voyez des gens chaque fois qu'il y a une croisade ils sont toujours là ils crient ils balancent la main et ils font tout mais ils retournent toujours ils font les mêmes choses ils sont ce qu'ils ont toujours fait ils ne sont pas bâtis ils écoutent tous les messages ils écoutent toutes paroles mais ils sont toujours les mêmes aussi faibles qu'avant la même chose qui les a fait tomber la même chose les font toujours tomber pourquoi ne comprends-tu pas qu'il y a une capacité en Christ une capacité en ton sauveur qui est le sauveur toujours capable qui ne nous édifie pas sa parole parfois vous voyez des gens c'est comme si la colère est en eux enfermée là-bas quand ils avaient 20 ans quelque chose est arrivé et la main de grand front ils la minent ils se fâchent 20 ans sont venus passer et aujourd'hui cette même chose se produit de la même manière qu'ils se fâchaient il y a de cela 20 ans il y a de cela 15 ans de la même manière ils réagissent vous avez réagi à 10 ans c'est de la même manière ils réagissent aujourd'hui je dis viens où étais-tu ? je dis là j'étais dans l'église tout ce temps là chaque fois qu'il y a la croissance je suis toujours là chaque fois que vous venez ou faites les retraites je suis toujours là je dis mais je vois quelque chose la même manière que tu as réagi il y a 15-20 ans jusqu'à tel défi c'est de la même manière que tu réagis aujourd'hui tes relations avec les gens tes interactions avec les gens marchant sur les autres oppressant les gens de la même manière tu es toujours le même et tu fais la même chose après 20 ans tu n'as pas été édifié il faut un changement il faut qu'il y ait une transformation dans tes réactions dans tes réponses parce que la parole de sa grâce et la parole de sa puissance habitent et demeurent en toi les choses vont être différentes et frère je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés amen sanctifiés et vous serez sanctifiés amen vous savez ça c'est le type d'amen qui est absent d'esprit un amen absent d'esprit qui n'accepte pas la sanctification c'est le type d'amen un amen habituel qui n'est pas enthousiasmé sur la sainteté sur un coeur pur qui n'est pas enthousiasmé amen il va sanctifier ton coeur au nom de Jésus Ephésiens 3 verset 20 Ephésiens chapitre 3 verset 20 à celui qui peut chaque fois que vous priez vous venez à celui qui est capable chaque fois que vous demandez la restauration vous venez à celui qui peut chaque fois que vous demandez la puissance le courage pour faire cette restitution vous dites ah il n'est pas le courage de moi même il n'est pas une force de moi même pour faire cette restitution je pense que l'homme la femme va répondre comme ci comme ça et je suis terminé tu ne penses pas à celui qui peut chaque fois que tu viens au Seigneur à celui qui peut te donner le pouvoir te donner la force pour corriger cette mauvaise chose que tu as faite pour retourner cette chose que tu as volé et dit la vérité quand tu avais menti chaque fois que tu viens comme ça tu viens à celui qui peut chaque fois que tu viens pour la guérison tu viens pour la délivrance tu dis Seigneur fais-le pour moi tu viens à celui qui peut et on dit oh à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous où la puissance va-t-elle agir comme la puissance ne va pas où est-ce que la puissance va agir quand tu es timide tu vas vers quelqu'un ah cet homme va me dévorer cet homme va me finir tu viens à celui qui peut faire infiniment au-delà au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous quand vous réalisez que cette puissance agit en vous ce tyran ne peut pas vous dévorer cet homme violent ne peut pas vous dévorer maintenant vous savez à plusieurs reprises nous regardons les visages des gens vous allez vers quelqu'un et vous voulez lui dire quelque chose vous voulez presser l'évangile à la personne vous voulez peut-être lui donner l'évangile du salut vous regardez son visage son visage peut sembler furieux mais dans le coeur il y a des chocs il y a des arbres qui sont élancés mais au-dedans qui sont vides et quand le vent souffle à cause du vide qui est dans l'arbre l'arbre tombe ne regarde pas leur visage la puissance est au-dedans de toi la puissance n'est pas en eux la capacité n'est pas en eux la puissance qui agit en nous cette puissance va agir en toi cette capacité va agir en toi la gloire du seigneur va briller à travers toi à cause de la puissance qui agit en nous à celui soit gloire Dieu aura la gloire dans ta vie il aura la gloire dans ton caractère il aura gloire dans ton comportement il aura la gloire dans ton action à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ attendez quelle église fréquentes-tu quelle gloire apportes-tu à cette église est-ce que tu es sauvé est-ce que tu es né de nouveau est-ce que tu apportes la honte à l'église que tu fréquentes la personne avec qui tu commets cette mauvaise chose il sait que tu es un homme d'église elle sait que tu es une femme d'église quelle gloire apportes-tu à l'église que tu fréquentes ou tu apportes la honte ou bien ils disent vous savez moi je ne vais pas à l'église ils disent que je fais ci je fais ça eux aussi ils font la même chose que je fais et ils disent qu'ils vont à l'église moi je donne la corruption ils le font ils commettent ceci et ils commettent aussi et ils disent qu'ils vont à l'église quand nous venons au Seigneur et nous venons au Dieu qui est capable il touche tellement nos vies ils transforment tellement nos vies que maintenant nous laissons nos lumières luire devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes oeuvres ils voient nos bons caractères ils voient nos comportements gracieux et ils glorifient notre Père qui est dans les cieux et nous apportons la gloire au Seigneur dans l'église à celui la gloire est dans l'église et en Jésus Christ dans tous les siècles au siècle des siècles et quelqu'un crie Amen Jude 1 24 Jude chapitre 1 24 Oh maintenant dans cette vie présente Oh dans cette situation que je sais que je suis un chrétien né de nouveau Oh dans cette situation dans cette circonstance Or à celui qui peut vous préserver de toute chute il va vous préserver de toute chute tu ne tomberas pas dans le péché Amen tu ne tomberas pas dans le danger tu ne tomberas pas dans la maladie tu ne tomberas pas sous la puissance qui est au-dessus de ta force tu ne tomberas pas entre les mains des méchants tu es en route pour le ciel et d'ici jusqu'à la fin de ce voyage tu ne tomberas pas au bord de la voie tu ne tomberas pas au bord de la voie tu ne tomberas pas au bord au bord du chemin je ne tomberai pas devant Satan tu ne parles plus je ne veux pas tomber dans le péché aucune tentation tu ne tomberas plus dedans j'ai déjà quitté cette vie d'échec moi j'ai déjà quitté de cette vie d'échec à celui et qui peut te garder irrépréhensible devant sa gloire verset 25 à Dieu seul notre sauveur que soit la gloire majesté force et puissance dès avant tout le temps et maintenant et dans tout le siècle Philippiens Philippiens 3 verset 10 Philippiens 3 10 c'est l'apôtre Paul qui parle c'est l'apôtre Paul c'est Paul qui parle rempli baptisé et à la puissance du Saint-Esprit il voulait connaître Dieu davantage et tout quel que soit le niveau de connaissance quel que soit le niveau d'intimité quel que soit le niveau de relation que tu as avec Dieu avec Christ aujourd'hui il y a encore plus alors aider afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort verset 11 il dit pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix que je n'ai pas déjà atteint il ne parle pas du salut initial ce n'est pas que j'ai déjà il ne parle pas d'être sanctifié comme une oeuvre définie de la grâce il avait déjà déjà ça il avait déjà ça ce n'est pas que j'ai déjà remporté il ne parle pas du baptême dans le saint esprit il était déjà rempli du saint esprit il n'est pas que j'ai déjà atteint il ne parle pas des dons de l'esprit regardez sa vie il avait déjà tous ces dons de l'esprit il a été déjà au troisième ciel il avait déjà vu les prophéties de dieu et les provisions disponibles au ciel il dit encore il y a beaucoup au ciel à avoir à ajouter à ce que j'ai il y a encore beaucoup au ciel à recevoir plus que et au dessus de ce que j'ai je ne pense pas que j'ai tout ce que le ciel a offri pas comme si j'ai déjà remporté le prix ayant atteint la perfection complet totalement complet en tout mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ verset 13 frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose il y a encore beaucoup que j'espère il y a beaucoup pour lequel je prie il y a encore beaucoup que je veux recevoir il y a encore beaucoup de ressemblance au Christ du ciel mon sauveur et j'espère je veux avoir cela alors je ne dis pas après un message que j'entends je n'ai pas besoin de prier maintenant j'ai dit à tout je suis sauvé je suis sanctifié je suis rempli du Saint-Esprit Allah dit non il y a encore beaucoup à recevoir aujourd'hui il y a beaucoup à recevoir il y a beaucoup pour moi ceux qui écoutent la parole lève tout levent le priant et ils retournent à la maison ils ont des atouilles pour eux ah ils savent ce qui va arriver des maisons des atouilles ah ils savent ce qu'ils vont avoir la semaine prochaine tous ceux qui comprennent qu'il y a encore beaucoup quelque chose du trône de Dieu à recevoir ils prient ils regardent ce qu'ils ont entendu ils regardent cette parole de grâce cette parole de puissance et ils disent j'en ai besoin je veux ça je vais recevoir ça ils attendent et ils prient alors ils disent frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant verset 14 je cours je cours vers le but pour emploiter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ verset 15 nous donc nous tous donc qui sommes parfaits Paul je pensais que tu avais dit que nous sommes pas parfaits ce que je voulais dire là-bas c'est que je ne suis pas pas complet je ne suis pas complet il y a encore quelque chose à recevoir du ciel mais j'ai le salut parfait j'ai la sanctification parfaite j'ai le baptême complet parfait dans le Saint-Esprit j'ai le don parfait du Saint-Esprit ceux qui sont nous qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes à quelque point d'un autre avis Dieu vous éclairera aussi là-dessus verset 16 seulement au point où nous sommes parvenus marchons de même pas pensons à la même chose verset 17 soyez tous mes imitateurs frères soyez mes imitateurs si c'est un membre l'a vu marchant de façon illégale illicite avec une femme ah tu peux pas il peut pas il peut pas dire soyez mes imitateurs s'il s'amusait avec l'argent de l'église et les gens parlent ah tu sais notre Paul c'est un grand homme mais il il vole l'argent de l'église il prend l'argent de l'église il ne pouvait pas dire soyez mes imitateurs s'il se fâchait et il se fâche comme ça de colère c'est un homme par un peu pas dit soyez mes imitateurs Christ règne dans sa vie règne dans son caractère Christ règne dans son comportement dans sa conduite c'est-à-dire que je suis prédicateur je suis pasteur je suis un père je suis une mère je suis un dirigeant et il veut que les gens me suivent alors tu dois avoir ce que l'apôtre Paul avait la grâce de Dieu qui l'a amené à mener une vie conforme à la vie de Christ frère soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous verset 20 il nous dit mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ verset 21 verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses selon la puissance qu'il a il agit dans nos vies il agit dans nos familles il agit dans notre caractère dans nos expériences selon la puissance qu'il a le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses et s'assujettir toutes choses au nom de Jésus nous allons venir voir l'autorisation troisième point l'autorisation permanente du fils reconnu le fils reconnu le père le reconnaît et il le reconnaît aujourd'hui le fils de Dieu fils de Dieu comment parce qu'il vit une vie parfaite qui reflète la tribu de Dieu fils de Dieu le fils de Dieu le fils de l'homme parce qu'il a vécu comme un homme parfait tel que l'homme depuis le temps d'Adam devrait vivre mais Adam a échoué mais Adam a échoué l'âme dans ces gens l'âme dans chaque génération l'âme dont ils ont vécu ils ont échoué mais il est venu nous montrer comment l'homme parfait doit vivre le fils de l'homme maintenant le fils de Dieu est venu sur la terre pour prendre les fils et les filles des hommes et les amener à vivre comme le fils de l'homme et il a toute l'autorité et il nous a donné l'autorité et nous transfère l'autorité pour que nous puissions vivre la vie victorieuse vivre la vie triomphante vivre la vie victorieuse qu'il nous autorise comme lui il nous autorise à faire comme lui il nous autorise à marcher comme lui l'autorisation permanente du fils reconnu Luc 9 9-1 il appela ses douze disciples et il leur donna force et pouvoir qu'un type de pouvoir la même puissance qu'il avait il leur a donné cela il ne pouvait pas donner moins que ce qu'il avait ou plus grand que ce qu'il avait le pouvoir qu'il avait sur le péché sur la maladie sur Satan sur les mauvais esprits sur toutes les situations il leur donna le pouvoir et l'autorité ça c'est l'autorisation il les autorise il a vécu avant eux tu peux aller partout tu dois faire ce que je fais ce que je peux faire aller il adore le pouvoir et l'autorité et nous avons le pouvoir nous avons le pouvoir et de guérir les maladies Amen je vais vous poser une simple question êtes-vous prêt est-ce que quelqu'un vous a jamais donné un livre comme cadeau il dit ah ceci va être profitable pour tel tel frère oh ceci va profiter à tel tel sœur et là cherche ce livre et te le donne est-ce que quelqu'un t'a jamais fait ça répondez non la question est-ce que tu as lu le livre est-ce que tu as ouvert le livre est-ce que tu as eu tout ce qui est dans le livre Dieu nous donne le pouvoir et nous donne l'autorisation et tu demandes à la personne moyenne même au-delà de la moyenne si vous demandez est-ce que tu as jamais utilisé ce pouvoir non pour plusieurs personnes il vous donne le pouvoir de guérir est-ce que tu as jamais guéri non chaque fois que la maladie vient j'appelle notre passeur d'état chaque fois qu'il y a une situation survient j'appelle notre dirigeant pour me connecter au surintendant général mais est-ce que tu as là tu as le bic tu n'utilises pas le bic tu dois venir vers moi pour que j'utilise mon bic pour que j'écris pour toi tu as l'autorisation que tu n'utilises pas tu as le nom de Jésus et ce nom de Jésus agira puissamment dans ta bouche comme elle agit dans ma bouche au nom de Jésus tu as l'assurance en Christ tu as la foi en Christ et tu sais qu'avec Dieu et avec ton Christ tout est possible pourquoi est-ce que tu reçois des dons des livres l'autre m'a donné un livre l'autre m'a donné un livre et tout est là-bas quand est-ce que tu vas quand la personne veut te donner un livre pourquoi ne pas dire oh tout ce qu'on m'a donné je n'aimais pas encore commencer par lire pourquoi est-ce que tu prends tu prends tu prends seulement et nous voici aujourd'hui la puissance vient pour toi l'autorité vient pour toi utilise-le utilise la puissance qui te donne utilise l'autorité qui t'a donné la maladie va fléchir devant toi les démons vont fléchir devant toi toutes ces attaques toutes ces afflictions vont fléchir devant toi au nom de Jésus alors il appela ses doux disciples et il a donné le pouvoir et l'autorité tu es un démon avec la puissance de guérir les maladies je l'ai eu je l'ai et tu vas l'utiliser au nom de Jésus verset 2 verset 2 parce que le seigneur il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades verset 6 ils partirent et ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des grises après cette croisade j'écouterai des nouvelles vous êtes allé dans les villes dans toutes les communautés et utilisez la puissance que Dieu vous a donné Luc 10 Luc 10 verset 19 Luc 10 19 puis il a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions quelqu'un crie Amen vous avez quelque chose comme l'oppression attaque affliction quelqu'un marche quelqu'un bouge dans mon dos quelqu'un bouge dans mon ventre qu'est ce que tu as fait à ce sujet je cours vers les guerriers de prière et je dis tu as besoin de chercher de cela et il prie 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 et tu retournes à la maison il sait que tu ne tises pas la puissance que le Seigneur t'a donné et tu cours là-bas encore tu ne vas pas courir encore je ne vais plus courir un petit un petit mot de terre tu cours problème de stomach tu cours il y a quelque chose qui tire mes nerfs et mes muscles et mes muscles là-bas prie tu vas vaincre je vais vaincre voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute et sur toute sur toute la puissance de l'ennemi c'est toute la puissance de l'ennemi pasteur je lis beaucoup mais les ennemis ne me laissent pas de retenir ce que je lis tu n'as pas lu ce livre là pasteur je fais des efforts je sais je sais je sais je sais mais je reviens à la carte de départ pas de progrès dans ma vie les ennemis ne me permettent pas d'évoluer c'est toi qui est en train de magnifier ces ennemis ces ennemis de ta vie ils ne sont rien ils ne seront rien et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire vous savez si dans ta vie tu prends ce verset tu le lis tu le lis tu le lis voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien rien ne pourra vous nuire tu vas tu vas tu reviens à la maison et avant de faire quoi que ce soit si tu es en train de boire d'eau tu ouvres encore voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire tu veux dormir la nuit tu as fait tu as prié normalement tu lis tout ce que tu dois lire et maintenant avant de dormir tu dis voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire tu te réveilles le matin tu fais ta dévotion la dévotion familiale et tout cela mais avant de sortir tu reviens encore à ce verset voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire tu veux voyager au village après d'avoir fait toutes tes préparations et tu as ramassé tous tes bagages et tu as prié et tu as fait rendu toute la grâce et tu vas au village maintenant voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire quand tu lis tu lis tu lis ça fait partie de ta vie ça va se mélanger à ton sang ça va ça va rentrer dans ta dans ta veine ça va rentrer dans ta foi et comme tu prends la parole à chaque pas voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi à partir de maintenant jusqu'à ce que tu ne vois Jésus face à face rien ne pourra vous nuire de qui est-ce que je parle là-bas où es-tu aujourd'hui ça va commencer lève-toi maintenant et parle au Seigneur dis Seigneur me voici Seigneur me voici j'ai la victoire parle maintenant au Seigneur dans la prière ouvre ta bouche et dis Seigneur me voici tout ce qu'il a dit l'autorité de Christ qui est et qu'il est toujours capable tu ne pries pas je ne vous entends pas parle au Seigneur maintenant dans la prière l'autorité dominante du Dieu du souverain tout puissant reçois-le comme ton sauveur personnel reconnais-le comme le sauveur toujours présent reconnais sa présence dans ta vie sa parole de promesse dans ta vie et tu sais toute autorité lui appartient au ciel et sur la terre et c'est dans cette autorité que tu avances que tu vas partout tu vas en faisant tout ce que tu fais ressens cette autorité sens cette autorité reconnais cette autorité croit à cette autorité confesse cette autorité l'autorité de Christ et il dit qu'on doit nous enseigner toutes choses tout ce que il nous a commandé et que nous devons observer est-ce que tu as reçu quelque chose du ministère que tu vas observer quelque chose dans sa parole que tu vas observer est-ce qu'il y a quelque chose selon son appel que tu vas observer enseigne-le à observer parle au Seigneur maintenant tout ce que j'ai entendu je vais l'observer tu vas obéir et tu m'aideras une vie victorieuse observe obéis garde pratique donne ta vie soumets ta vie au Seigneur et dis Seigneur me voici ton autorité ton contrôle et sur ma vie enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit D m'aiderat 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 il nous demande de nous repentir est-ce que tu as observé cela est-ce que tu t'es repenti il nous a dit de faire la restitution est-ce que tu as observé cela ou bien tu es en train de compiler tes condamnations pas de restitution tu ne peux pas dire je suis désolé à ceux que tu as offensé tu n'as pas restauré l'argent que tu as volé tu ne peux pas rectifier la chose qui est tordu dans ta vie observe ce qu'il a demandé tu as corrigé les mauvais choses de ta vie abandonne tout péché toute transgression observe et bien en pratique si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées tout est devenu nouveau une nouvelle vie un nouvel langage une nouvelle dévotion un nouveau langage un nouveau style de vie mais observe et met en pratique il a la capacité il est le sauveur toujours capable toujours capable en tant que sauveur il est capable de t'amener à vaincre les tentations il est capable de t'amener à vaincre toute épreuve il est capable de t'amener à vaincre ce trait particulier de colère dans ta vie ce tempérament chaud ce tempérament violent capable de t'amener à vaincre capable capable selon la puissance qui agit en nous ce style de vie du serpent dans les herbes vertes qui faufilent en faisant le malin le cachant il est capable de t'amener à vaincre ce type de nature pour que tu sois sincère transparent saint et tu ne te compotes pas de façon hypocrite comme les serpents comme les serpents verts les membres verts dans l'herbe verte capables capables de sauver capables capables de sanctifier capables capables de revertir de puissance du saint esprit capables de guérir capables de délivrer capables capables de te libérer de te libérer de l'anxiété capables de te libérer de l'anxiété et ta vie est dribbler par ci par là à cause de ce que tu crains Christ est capable capables de t'amener à être stable sanctifié solide réellement sanctifié avec un caractère solide capable capable de te rendre audacieux pour que tu puisses vivre une vie confiante par la confiance en soi la confiance du sauveur la confiance spirituelle capable de t'amener à marcher sur les serpents et les scorpions capables de t'amener à vaincre toutes les puissances de tout ennemi il est capable il a la capacité perpétuelle toujours capable toujours capable toujours capable de vaincre chaque défi auquel tu es confronté dans la vie et nous donne l'autorisation permanente l'autorisation pour utiliser son nom il dit tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils l'autorisation celui qui croit en moi fera les oeuvres que je fais parce qu'il est allé au père l'autorisation marcher dans ses traces l'autorisation de vivre comme il a vécu l'autorisation l'autorisation de prêcher l'évangile à toute la création pour le faire chaque jour à tout moment ce que Christ fera s'il était sur la terre aujourd'hui l'autorisation pour aller prêcher l'évangile à toute la création l'autorisation à tenir sur les promesses l'autorisation à aller pour être productif en son nom comme tu n'as pas encore lu les livres que l'ayant ton dernier donné par amour est-ce que tu utilises l'autorisation que Christ t'a donné pour mener une vie victorieuse pour être libre de tout joug et de tout lien du diable est-ce que tu vis selon les privilèges que tu as en Christ de façon intrépide fidèlement de tout cœur avec foi de façon explicite vivant selon les privilèges que tu as en Christ n'étant pas dribblé par ici par là par les situations les circonstances au nom de Jésus nous prions nous prions nous prions maintenant tu vas le dire pour toi-même au nom de Jésus j'ai prié que tout le monde crie cela un deux Dieu Dieu a exaucé invoquera le nom du Seigneur sera sauvé je prie pour ceux-là qui ont demandé le salut le pardon la libération la puissance sur toute tentation faire comme ils ont demandé au nom de Jésus envoie l'assurance du salut dans le cœur que l'esprit de Dieu rend témoignage dans le cœur que leurs péchés sont pardonnés que le salut est venu régler s'établir dans le cœur pour ceux qui t'ont demandé la sanctification la purité du cœur la sainteté du cœur la sincérité dans le cœur aucune forme d'hypocrisie ou d'incrédulité je prie Seigneur que cette sanctification cette vie sanctifiée transparente purifiée sainte le soit accordée au nom de Jésus Seigneur ce ne serait pas seulement la sanctification dans la doctrine ce serait une sanctification en démonstration confine-le dans chaque vie au nom de Jésus je prie pour ceux qui ont demandé la puissance du Saint-Esprit la promesse c'est pour vous pour vos enfants et pour ceux qui sont loin à nos si grands hommes que l'Éternel notre Dieu les appellera je prie Seigneur que nos vies ne soient plus impuissantes à puissance le remplissage le baptême du Saint-Esprit accorde au sanctifié au nom de Jésus Seigneur tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans ta parole nous allons pour observer obéir et pratiquer au nom de Jésus et ce privilège spécial qu'on nous a donné et voici je vous a donné le pouvoir 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 de marcher sur les serpents et les scorpions physiques surnaturels venant des ténèbres nous marchons sur eux tous au nom de Jésus et la puissance c'est toute la puissance de l'ennemi Seigneur nous disons Amen nous acceptons nous croyons en cela et nous confessons cela à partir de ce jour aucun d'ennemi ne pourra tenir contre notre progrès notre succès nous avons la puissance sur tous ces ennemis sur la terre dans la mer dans les cieux dans la brousse nous avons le pouvoir sur tous ces puissances de tous les ennemis au nom de Jésus et rien ne pourra nous nuire les concoctions des méchants ne vont pas te tuer les manipulations des méchants ne vont pas écouter ta vie et les choses qui viennent des puissances des ténèbres ne vont pas te nuire ou entraver ton progrès au nom de Jésus rien en bas rien autour rien dans le ciel rien de ténèbres rien de prétentieux ne pourra nuire à ta vie au nom de Jésus tu ne mourras pas à la mort à la place de quelqu'un d'autre la voie sera balayée pour toi à tout moment que tu voyages la protection sur ta vie la préservation sur ta vie longue vie pour toi et quand nous reviendrons encore à ce lieu alpha pour un autre Jésus que tu seras encore vivant Seigneur confirme ta puissance ta promesse confirme toutes les possibilités sur chaque vie maintenant même au nom de Jésus au nom de Jésus nous prions tu l'as eu rentre avec tes bénédictions et réjouis-toi dans l'enthousiasme et observe tout ce que tu as eu aujourd'hui personne ne pourra arracher la moindre des bénédictions que tu as reçues au nom de Jésus merci que Dieu vous bénisse c'est à tu as Sous-titrage ST' 501